Alors Jean-Pierre Roche, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'autosport Alpes-Val-du-Rens. Alpes-Val-du-Rens, voilà, c'est ça. Alors la semaine dernière, le week-end dernier, c'était le 30e anniversaire du Gap Racing. Eh oui, une date qui fera mémoire, puisqu'arriver à organiser 30 épreuves de rallye automobile, c'est pas chose facile, il faut qu'il y ait des équipes qui nous ont précédés, donc je tiens à les remercier aussi, puisqu'il a fallu qu'il y ait un travail en amont d'effectuer. Donc de toute façon, là, on était très content de pouvoir arriver à organiser justement ce 30e anniversaire. Alors cette année, c'est une édition un peu quand même en demi-teinte, malgré la réussite de l'événement sportif, ça on ne va pas l'enlever, mais dans l'organisation, effectivement, il y a eu quelques petits bugs ? Des petits soucis, c'est clair que de toute façon, quand on organise des manifestations de cette ampleur, toutes les années, il y a des petits soucis, et bien évidemment, ce ne sont jamais les mêmes. Donc on a beau éventuellement réfléchir à ce qui s'est déroulé les années précédentes pour éviter que ça arrive, et puis il y a d'autres soucis qui viennent se greffer. Alors cette année, il y a eu des problèmes de signalétique, c'est ça ? Disons que nous, on a, nous avons huit épreuves chronométrées, donc énormément de travail, cinq épreuves chronométrées différentes, voire six, donc avec la super spéciale, donc énormément de travail de balisage et tout, donc les équipes commencent à faire le balisage et la signalétique dès le lundi matin, qui précède le week-end du rallye. Donc c'est une vingtaine de bénévoles qui plantent à environ 4000 piquets et qui déroulent en gros 80 km de rue balise. Alors on pourrait penser qu'avec 80 km de rue balise et 4000 piquets, les sécurités pour le public devraient être en place ? La sécurité pour le public est bien évidemment très bien faite, elle est en place d'une façon, on va dire, remarquable, et puis malheureusement, il arrive parfois que, malgré le passage des véhicules d'autorité, de sécurité, de toute l'infrastructure de sécurité en termes de véhicules qui passent avant le premier concurrent, il y ait des concurrents qui soient malheureusement au sein même du balisage qui est fait dans des zones interdites au public, voire des fois assis avec des enfants au milieu des jambes et donc notre rôle à nous, en passant en véhicule zéro et les véhicules de sécurité qui nous précèdent, c'est justement de faire enlever ces gens-là. Alors pourquoi justement, malgré tous ces dispositifs préparatoires pour assurer la sécurité du public, pourquoi on retrouve toujours du public au mauvais endroit ? Eh bien on retrouve le public justement au mauvais endroit parce que c'est un fait de société. Les gens, du moment qu'on leur demande de ne pas se mettre à un endroit, bien évidemment, il y a un irrespect des personnes qui organisent ce genre de manifestation. On le voit lors du passage de la caravane du Tour de France, on le voit sur d'autres épreuves que le rallye automobile. C'est un fait de société. Bon, nous après on est confronté aussi à un petit souci qui, vu la chaleur qu'il fait pendant l'épreuve, les gens cherchent l'ombre et bien souvent ne regardent pas aussi où ils se mettent. Mais en fait, déjà en premier lieu, ce qu'il faut que le public prenne conscience, c'est qu'à un moment donné, c'est au préjudice de l'organisation et c'est au préjudice de l'avenir des rallies. Donc qu'ils fassent très attention au positionnement de leurs pauvres personnes. Alors petit souci aussi, également quand vous, vous arrivez et que vous leur demandez de se déplacer, là manifestement, la semaine dernière, vous avez été accueillis, si je puis dire. Oui, on a été accueillis, disons qu'on a eu un souci avec un véhicule qui a effectué un tonneau dans une des épreuves chronométrées du samedi. Fort heureusement, trois personnes se trouvaient blessées, mais très, très brièvement. Enfin, les blessures, une seule personne a été évacuée et est ressortie de l'hôpital dans les heures qui ont suivi, dès samedi soir. Et dimanche matin, quand je suis passé en véhicule zéro pour valider les épreuves chronométrées et qu'il y avait des spectateurs dans des zones très dangereuses. Et quand on s'est arrêté pour les faire remonter ou autre, on s'est fait littéralement insulter. Donc c'est vrai que... A quoi c'est dû ça ? A quoi c'est dû ce changement soudain d'attitude, de respect ? Le manque de respect ? C'est... Disons qu'il y a quelques années déjà que l'on a ce comportement. C'est pas lié spécialement au sport automobile. C'est un fait de société, comme je le disais tout à l'heure. Et il va falloir quand même que l'ensemble de la société prenne conscience que quand on organise des trucs comme ça, d'autant plus que c'est des spectacles gratuits, c'est ouvert au grand public, à ce moment-là, il faut que les gens prennent conscience de au moins respecter les gens qui organisent ce genre de manifestation. Alors peut-être qu'on sent un ras-le-bol peut-être de l'accumulation des épreuves sportives tout au long de l'été, qui bouchent des rues, qui empêchent les gens de circuler, les touristes également, mais surtout les habitants qui habitent ici à l'année, qui sont les premiers à pacter ? Là aussi, on a depuis quelques années, fort heureusement, le soutien des communes que nous sollicitons pour leur autorisation pour organiser ces épreuves chronométrées. On a aussi également un soutien inconsidéré du Conseil général des Hautes-Alpes qui a pris conscience à un moment donné que l'avenir du département est lié essentiellement au tourisme sportif. Donc le tourisme sportif, c'est bien évidemment les stations de ski dans notre département, mais c'est aussi également le passage du Tour de France, comme on a pu le voir dernièrement. C'est également l'embremane, tous les gens qui organisent ce genre de manifestation. Les clétériums. Voilà, et pour date, quand l'on voit par exemple dans le Champsor que la Croisière Blanche n'a plus lieu, aller poser la question aux Champsoreignes en leur disant « Que pensez-vous du retrait de l'organisation de la Croisière Blanche ? » C'est des retombées économiques en moins et beaucoup de désagréments sur le plan économique. Alors dans l'organisation de cette épreuve, est-ce que vous avez le soutien des services de la région, de la commune ? On a un soutien inconditionnel des services communaux de la ville de Tallard, des services du Conseil Général, et bon, c'est vrai qu'avec la préfecture des Hautes-Alpes, on essaie de se caler justement pour répondre à tout ce qui est sécuritaire, mais on n'a pas de soucis majeurs avec la préfecture, bien au contraire. Par contre, c'est clair que de toute façon, dans une organisation d'ampleur comme ceci, il y a toujours des petits couacs de communication entre certains services et des périodes qui sont, on va dire, un petit peu préjudiciables à notre motivation, mais on essaie de pallier justement à tous ces désagréments et dernièrement, donc on en a eu encore l'expérience la semaine dernière pour, on va dire, une signalétique qui a été retirée par des services qui n'ont pas compris que ce n'étaient pas les bons panneaux à enlever, mais on essaie de pallier à tout ça. C'est vrai que sur le coup de la colère, des fois, on est un petit peu écœuré, mais enfin, bon, personnellement, on essaie de pallier à ce genre de choses et puis après, une fois que le rallye est effectué et terminé, et puis la semaine qui suit, on essaie de réfléchir au mieux pour que ça ne se renouvelle pas l'année suivante. Mais c'est clair que de toute façon, à un moment donné, si toutes les parties prenantes du département dans des opérations comme ça ne sont pas solidaires, à un moment donné, il va se passer certaines choses. Et puis, bien évidemment, la patience, par exemple, dans l'aérodome de Gapetalard, de certains commerçants ou résidents de l'aérodome qui ne supportent pas éventuellement qu'il y ait du bruit automobile pendant 48 heures, malgré le fait que nous, on supporte les avions tout au long de l'année. Et je pense que sur le plan économique, c'est énorme. Ce qu'apporte l'aérodrome Gapetalard sur le plan économique au niveau départemental, voire sur le bassin Gapensé essentiellement, c'est énorme. On ne peut pas se passer des choses comme ça. Donc, il va falloir qu'il y ait quand même une compréhension d'un côté comme de l'autre. Pourtant, il y a une tradition quand même de sport automobile dans la région. On ne peut pas décemment faire une croix sur le Gapracing. Mais peut-on penser à envisager de meilleures solutions pour l'année prochaine ? Parce que ces problèmes de signalétique, par exemple, sont-ils nouveaux de cette année ? Non, non, non. C'est la signalétique que nous mettons en place. Elle est devenue très, très lourde en charge pour les organisateurs. Ça remonte, le balisage que nous faisons remonte à à peu près, de cette façon-là, à peu près à 7-8 ans quand même. Là, dès samedi, on a un séminaire au niveau du comité régional pour les nouvelles RTS qui vont être mises en place dès le 1er septembre. Les RTS, c'est les règles techniques de sécurité. Donc, avec certaines choses qui vont être imposées au niveau des organisateurs techniques que nous sommes. Et je pense que, vu la charge de travail qui va être effectuée par rapport, justement, aux nouvelles règles techniques de sécurité dès le 1er septembre, malheureusement, je pense qu'il y a pas mal d'organisateurs techniques qui vont avoir de gros soucis en termes de personnel, en termes de signalétique et tout. Et pourquoi pas avoir quelques annulations de rallye dès 2014 ? Maintenant, on va quand même reparler un petit peu du Gapracing parce que c'est quand même une épreuve fabuleuse. C'est le seul rallye régional, vous le disiez tout à l'heure, de cette envergure en France. Je pense, sans aucune prétention, oui. On peut dire que le plateau que nous avons réussi à réunir, grâce, bien évidemment, à l'implication des équipages qui s'investissent, sans prétention, je pense que si on regarde bien, c'est le rallye au niveau national cette année, en termes de rallye régional, qui a regroupé le plus grand nombre de participants et de spectateurs aussi. Plus de 150 participants, c'est ça ? 175 engagés, oui, sur l'édition 2013. Alors, il y a forcément un public pour ça, puisqu'il y a des gens qui viennent de toute la France. Il y a même des étrangers qui demandent à participer. Oui, toutes les années, nous avons des Belges, des Italiens et des Suisses qui demandent à participer à notre épreuve. Malheureusement, pour une raison de législation, enfin de règlement intérieur à la FFSA, les étrangers ne peuvent pas s'inscrire s'ils ne sont pas officiellement licenciés sur le territoire français. Mais globalement, c'est une douzaine d'équipages étrangers qui voudraient participer à notre épreuve. Oui, donc cela reflète un petit peu... C'est très attractif, c'est une épreuve très attractif. Voilà, tout à fait. On a bien évidemment une demande récurrente d'équipages étrangers. Donc, c'est clair qu'il va falloir peut-être se poser des questions à l'avenir, peut-être passer un palier supplémentaire si nous continuons à organiser cette épreuve et peut-être l'orienter vers une organisation d'envergure nationale. Merci beaucoup, Jean-Pierre Roche, pour votre intervention. Merci à vous, merci à DC Radio. Et puis, j'invite tous les amoureux du sport automobile à suivre un petit peu les directives que je viens de citer. Merci. Merci à vous. Merci à vous.